coucou les jolies fleurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo j'ai testé la marque divin pour vous alors c'est une marque un site déposé voilà de parfums d'équivalence c'est à dire de parfums qui ressemblent beaucoup à des parfums très connus voilà il y en a toute une flopée et j'avais envie de voir effectivement si c'était si correspondait bien aux aux parfums originaux donc moi j'aime beaucoup ce parfum voilà c'est elle a solo elle a de chez l'eau alors je sais que ça se prononce pas comme ça mais je ne sais pas prononcer autrement le oui ou je ne sais plus comment ça se prononce c'est une autre toilette et du coup ben j'ai vu que ça existait voilà c'était le numéro 589 les parfums divins se présentent comme ceci tous de tous tous de la même manière avec le bouchon un peu en bois je trouve que c'est très qualitatif en verre évidemment et ça m'a l'air bien solide donc voilà alors je vais vous parler d'abord des deux solo voilà un de solo elle là alors c'est la marque ça je viendrai vous faire une petite vidéo si vous voulez mais c'est un parfum c'est vrai que je comprends pourquoi ce parfum a une équivalence chez eux parce que c'est une maison de luxe espagnole voilà donc et il faut savoir que divins s'est produit en espagne voilà produit en espagne d'ailleurs les frais de port ne sont très peu chers pour la végique c'est 3 euros 2 euros 90 quelque chose comme ça donc c'est pour ça ça va j'ai pris deux parfums mais l'autre c'est juste que j'ai pas le vrai parfum mais je connais les notes etc quand même un peu je vois là je sais au nez à quoi il ressemble donc voilà mais celui ci du coup je peux vous le présenter alors je vais d'abord vous dire ben je vous dirai effectivement c'est quoi son odeur évidemment ça c'est la fragrance de ce parfum en note de tête on va retrouver du pitaya ce qui est assez rare dans les parfums et du fruit de la passion tout ce que j'aime c'est un fruité c'est un floral fruité gourmand voilà alors en note de coeur on a de la pivoine rose et de la barbe à papa donc on rajoute un petit peu du gourmand c'est sympa et ensuite en note de fond on a de l'ambre de la vanille du bois de centale et du praliné tout ce que j'aime aussi il sent magnifiquement bon alors j'ai envie de le mettre sur une main et puis sur l'autre main pour vraiment voir la différence mais j'ai envie de tester des parfums aujourd'hui donc donc voilà je vais prendre des tiges est donc ici on a le seul l'eau est là le de l'eau ou le vrai il sent très bon évidemment moi je l'aime je l'aime beaucoup ça c'est vraiment très fruité le côté pitaya et fruit de la passion c'est génial bref j'adore bon on va pas un s'éterniser trop longtemps il a aussi lui un bouchon en bois et on va tester celui de chez divin qu'on va mettre de ce côté ci du coup après jamais chercher des commandes des tiges est là quasiment plus et on va tester celui ci alors ah c'est pas la même ouverture je veux rajouter un peu peut-être rater mon coup ça ça ressemble ça ressemble mais c'est pas le même celui ci on est plus déjà dans la pivoine pivoine la pivoine on est déjà dans la pivoine rose en ouverture avec le solo donc solo il est ici un donc je vais pas voir mais pour parce que pour vous c'est l'inverse là c'est divin ok ça ressemble ça ressemble là j'attends un petit peu évidemment ça ressemble la pivoine rose elle se déclare ici aussi disons qu'on n'a pas j'ai pas eu le chez divin j'ai pas eu le côté fruité de pitaya et fruit de la passion voilà disons que il ya eu un petit quelque chose mais on est passé quand même directement à la pivoine rose il est beaucoup plus floral que le vrai qui est fruité florale fruité gourmand mais on sent qu'il a un côté fruité qui est plus accentué que chez divin évidemment c'est ce qui me plaît mais c'est vrai que bon son son coeur c'est quand même la pivoine rose et la barbe à papa et pour le coup ça ressemble quand même très fort ça ressemble très fort j'avoue ça ressemble très fort ils ont bien fait ça ils ont bien fait ça faut l'admettre le parfum d'équivalent c'est quand même bien fait moi j'ai un côté un peu plus le côté plus aérien plus fruité du côté de chez solo solo est là qu'ici on est dans un floral vert un peu vert voilà il n'est pas exactement le même mais il ressemble il se ressemble mais il se ressemble comme ça quand on met son nez là et puis on met son nez là franchement voilà c'est moi c'est vraiment parce que je prends le temps et que je connais le solo est là et que je l'aime beaucoup donc évidemment ça me donne des forces supplémentaires on va dire des connaissances supplémentaires voilà et il n'y a pas que voilà la barbe à papa elle arrive quoi elle est là pas que la pivoine rose voilà je vous dis ça c'est plus le pivou la pivoine rose et ça tire un côté vert un peu comme ça on va les laisser un petit peu laisser les tigettes un petit peu évoluer c'est très ressemblant quand même alors l'autre que j'ai pris parce que je me suis dit que j'allais pas en prendre qu'un mais là voilà je n'ai pas la bouteille je n'ai pas le parfum pourtant c'est un parfum que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien me prendre qui est très connu qui est sorti il ya des années c'est le si passionné voilà et pour moi il sent très bon en fait un mettre sur une tigette aussi pour moi il sent bon et de ce que je me souviens il est très ressemblant au si passionné le vrai sauf que dans mon dans mon esprit dans mes souvenirs le si passionné est beaucoup plus fort beaucoup plus intense que ici voilà que le disque le divin voilà je ne sais plus c'est un des autres parfums ou pas je crois que c'est des autres toilettes pour moi il a un côté aussi très ressemblant aussi passionné de ce que je me souviens mais avec un côté beaucoup moins intense au niveau des notes voilà donc c'est pour ça que vous voyez bien que clairement bof j'ai à peine porté et à peine porté aussi parce que ben voilà on préfère les vrais un mon côté mais j'avais envie de tester divin c'est fait voilà c'est c'est bien je trouve de quand même tester et puis de vous donner aussi des alternatives parce que on ne sait on ne sait pas toujours se payer excusez moi on ne sait pas toujours se payer des parfums de niche ou des parfums de luxe même un parfum tout court j'ai envie de dire de designer parce que les prix ont vachement augmenté donc voilà alors je vais pas dire que c'est bien ce qu'ils font parce que je suis pas d'accord non plus mais pour le portefeuille et si vous pouvez vous avez envie de vous prendre un parfum que vous aimez voilà c'est une alternative qui existe surtout ce sont des parfums d'équivalence et qui ne sont pas des copies dans le sens où une copie c'est la même bouteille c'est la même étiquette limite c'est le même batch si le batch il est ici au fond là il n'y a pas de batch il est juste marqué 15 donc c'est pas une copie mais c'est une équivalence en termes de jus voilà donc on va voir maintenant je reprends le solo est là pour aller le sentir voilà son évolution est toujours un peu pivoine barba papa on est toujours dans les notes de coeur ici mais avec un côté un peu floral gourmand et ici avec celui de chez divin non on reste dans de la pivoine dans du floral et c'est pour ça que moi je sais pas que j'aime pas les fleurs mais je vois là je suis j'aime bien quand les fleurs sont accompagnés de sucre de gourmandise et là c'est clairement on a juste la pivoine voilà donc sachez-le qu'à l'évolution c'est pas du tout pareil et que celui-là il est beaucoup plus sucré et beaucoup plus fruité voilà ça c'était mon exemple et mon expérience avec divin voilà est-ce que j'en reprendrai non pas particulièrement je préfère économiser et me prendre le parfum que je veux après voilà j'avais quand même envie de vous dire que ce site existe et qu'on peut quand même se faire plaisir avec des parfums d'équivalence voilà sachez que il y a quelques différences et ici le harmonie s'y passionne enfin son équivalence en tout cas elle est beaucoup plus faible en intensité ne comptez pas sur l'intensité pour le deal pour les divins après l'eau n'est pas non plus exceptionnel après on est sur une eau de toilette donc voilà mais voilà c'est un parfum que je j'aime trop 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 voilà écoutez moi je pense que j'ai fait le tour sur ce que j'avais envie de vous dire sur ces parfums d'équivalence de chez divin je vous mettrai quand même le site en barre d'infos et puis ben moi je vous souhaite une très belle journée que tout se passe bien et bientôt bisous parfumés